Musique De retour à Angoulême, on a pu rencontrer un dessinateur, mais également réalisateur, Arthur Depin. Passons une journée avec lui dans le festival. Ça fait 10 ans que je travaille sur Zombielium, et en fait, c'est parti d'une couverture pour Spirou, une couverture pour le spécial Halloween. Et donc, Frédéric Mifle, l'éditeur de Spirou, m'avait demandé de dessiner quelque chose sur ce tel, et j'ai dessiné plein de monstres, et le premier que j'ai dessiné, le premier auquel j'ai pensé, c'était vraiment un squelette, et ce squelette est sur la couverture, et est devenu Sirius par la suite. Bravo à tous, ils sont très bien, ils sont... Moi je les trouve très bien. Merci. Celui-là, il est sympa, il est fucky. Celui-là, on a l'impression qu'il danse. Je veux bien. Bon, une fois que c'est dans un dessin ciné. C'est gentil. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles ? Raphaël. Raphaël. Ok, merci beaucoup Raphaël. Bravo à lui, c'est vraiment magnifique. C'est génial. Ça sert plus à rien, c'est même plus la peine que je dessine, maintenant je vais faire du roman photo. Voilà, je vais plus m'embêter à dessiner, voilà. Ils sont plus vrai que nature, donc voilà, il suffit de les prendre en photo. Nickel. Bravo, c'est magnifique. Le front-y, c'est plus vrai que nature ? Bah oui, d'ailleurs je me suis inspiré de lui en fait, à vrai dire. En fait j'ai tout pompé, en fait c'est eux, ils ont tout inventé, et puis moi je les ai espionnés, voilà. Bon après faut pas le dire, après ils vont me réclamer des droits d'auteur, c'est pas terrible quoi. Ouais, bah ouais, il a la même stature et tout ça. Je trouve que tous ils ont vraiment un truc, c'est comme s'il y a eu leur casting, ils ont tous le bon gabarit. Est-ce qu'on peut dire un « Don't Millenion » au cinéma ? Ah en live ? En live ? Faut leur demander quoi, mais bon après faut qu'ils acceptent de faire des cascades, de se transformer, bon c'est quand même très physique comme rôle. Mais je pense qu'ils le font à merveille. Mais c'est exactement ça, elle a pas le moindre détail et tout. Pour ça je lui dis de venir avec les autres comédiens, parce que là c'est impressionnant. J'ai rencontré cette demoiselle hier en dédicace, elle m'a dit « Oui, je vais venir déguiser ». J'étais « Ah bah super ! » Mais je pensais pas que ce serait à ce niveau-là, c'est vraiment high level quoi, c'est super. « Ah non ? » « Oui ? » « Il me semble t'avoir vu tout à l'heure dans la rue. » « Ah bon ? » « Non, y'a pas un air d'ensemble ça ? » « Tu crois ? » « Ouais. » « Peut-être le tatouage qui reste ? » « Je crois que j'ai fait Gretchen. » « Ça va, t'es pas tombée de ton ballet skate ? » « Non, ça va, ça va, je suis acrobate. » « Il m'en a fait cinq. » « Il m'en a fait cinq, il a pris le temps. » « Il n'y a que quatre albums. » « Oui mais j'en ai fait, je les ai pris en double. » « Tellement que c'était sympa, à Angoulême. » « Voilà, on va la mettre à côté de la couche. » « Alors, attendez, c'est toujours encore. » « Voilà. » « Quand même, hé, c'est quand même pas mal. » « Les comédiens étaient tous bluffés aussi. » « Ah oui, ils me sont fait accoster dans la rue. » « Je ne m'attendais pas autant. » « C'est vrai ? » « Oui. » « Ils disaient quoi les gens ? » « Bah, on peut faire une photo. » « Ah ouais ? C'est marrant. » « Alors, du coup, c'est pour qui ? » « Le qui a du prix. » « Il y a eu pays. » « Je mets juste le prénom. » « Au revoir, Arthur. » « Au plaisir, merci beaucoup. » « À bientôt. » « À l'année prochaine. » « Merci. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »